Appel aux souvenirs, partons à travers champ, les lointaines années, nous appellent les mains pleines de fleurs fanées. Partons vite, ô mon frère, ô divin souvenir, car la vieillesse, hélas, s'empresse de venir. Bientôt, elle sera notre maître et notre hôte. Partons à travers champ, vois cette forêt haute, ses courbes, ses vallons, ses penchons veloutés, où passent en jouant les brises des étés. Vois ce prêt qui sourit près d'une pente douce, où le guiliseron près de l'érable pousse, ses champs gestieux ou dents de verres enclos, la masse des hippies roulent comme des flots. Voix ces capes, ces rochers, ces sources, ces cascades, ces craies où les sapins font de vertes arcades, ces rogues tous habillés de feuillages ondulants, ces monts lointains portants de l'aube sur leurs flancs. Sur la mer, il s'envole une frêle alouette. Voix ce bateau léger, vois cette silhouette, des goëls encrintifs aux vols capricieux, qui semblent de grands liessifuillés sous les cieux. ... 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 Oh souvenirs ! ... ... ... ... ... ... ... Que mes pieds encore descendent de cette pente Et que je presse un peu ces arbres sur mon cœur Avant que tout en moi ne soit qu'ombré rancœur Avant que le soleil de mon été s'efface Et que l'horreur des nuits descende sur ma face Recueille-toi, recueillons-nous Au souvenir Car l'aube va bientôt s'éteindre et s'éternir Car déjà, sur mon front l'hiver se précipite Car bientôt, je serai dans ma chair décrépite Avec le froid dans l'or, mais la nage aux cheveux Une petite vieille, assise au coin du feu Sous-titrage ST' 501 Au seuil de la jeunesse Viens, au rêve, où mon frère intrépide et fidèle Mon cœur, comme une oiseau, s'élan s'attire d'elle Le doux vent de l'été souffle sur les hauteurs Les vallons sont chargés d'adorables senteurs Les vignes apaisables en mon âme oppressée Débordent comme un vase où la vigne est pressée T'entends-tu pas, loin dans les bois éclatants Ses rafrains, ses soupirs et ses rires chantants Ses voix lointaines qui s'éteignent Désolées Ses murmures d'amour courant dans les vallées Ses soleils attardés sombrants sur les sommets Hélas, c'est mon passé qui s'enfuit à jamais Viens, au rêve Vois-tu dans la lumière rose Cette voile, on dirait un oiseau qui se pose Et qui, là d'avoir pu dans l'eau voyager Sur un flot calme, vient enfin se reposer Vois-tu, vois-tu, là-bas S'ouvrir une colline Et vois-tu sur l'aimant ce chêne qui s'incline Oh frère, mène-moi ce soir vers ce sentier Je te suivrai d'un cœur vaillant, mais pas altier Qu'importe si mon pied se blesse et se déchire Ce soir, c'est vers ces lieux que mon âme soupire Viens, fions cette ville au bruit étourdissant Et prenons le sentier qui penche et qui descend Si le chemin rude et la route pécure Si chaque pas de pluie nous fait une blessure Si la rance cruelle et la ravin pierreux Nous arrachent parfois à l'encri doloreux Si la roche meurtrit notre chère et la blesse Si mon cœur épuisé défaille de faiblesse Ah, je reclamerai l'ivresse de souffrir Au rêve, je m'aurai s'il me fallait mourir Et je te chanterai des hymnes d'allégresse Si tu veux me conduire au seuil de ma jeunesse Sous-titrage Société Radio-Canada Regret Je songe ce passé qui fut le mien Naguère Au grand fleuve roulant son sillage argenté Je songe au vieux bateau dormant sur les rivières Je songe au soir vermeil Écrasant de beauté Je songe ce passé baigné de solitude Aux courses du matin dans l'herbe des cires Un séjour au genu pour toute inquiétude Que de prendre en mes doigts le léger papillon Étonnant que mon rêve en son vol se déploie Et que tout de la vie l'asse Mais découvert Je regrette ces jours d'innocence et de joie Où je marchais Pieds nus Sur les bords de la mer Je voudrais oublier le visage du foule Qui vont Portant le lourd fardeau de tous les jours Et les pavés brûlants de la rue Et les houles Ces pavles obscurs qui cheminent toujours Je voudrais oublier ces fronts morts et pâles Qui passent Tourmentés d'un éternel tourment Ce phare qui cache en lui les détresses morales Ce sourire qui pleure et ce rire qui ment Je voudrais revenir au jour de ma jeunesse Où je n'avais rien vu de triste ni de lait Où, seul, rien nait dans le jour en liesse La voile du bateau léger qui s'en allait Ô charme d'autrefois Ô mer harmonieuse Matin réjouissant Midi vibrante et clair Je voudrais retrouver cette heure radieuse Où je marchais Pieds nus Sur les bords de la mer Sous-titrage Société Radio-Canada La barque La barque engloutie D'or dans sa pureté Le flot venait mourir lentement sur le sable Et la mer déployait pour nous sa majesté Tu mettais un chapeau fait de paille très fine Un spencer velouté de simples escarpins Et moi, je te trouvais en mon âme enfantine Plus beau que ses portraits que le Rembrandt à pain Vraiment, je ne sais plus quelle robe nouvelle Je portais Quel chapeau je prenais au hasard Mais je savais fort bien que tu m'es trouvée belle Car tes yeux le disaient dans leur humble regard Sans parole pourtant Tu disais tant de choses Mais l'air était si pur au sein des goémons Le bas du ciel s'ornait de longues franges roses Mais tu ne voyais pas ni la mer, ni l'aimant Tu ne voyais que moi Révis, tu semblais dire Voyez donc cet enfant qui rêve à mon côté C'est pour moi que c'est de se lèvrer ce sourire C'est d'elle que me vient toute félicité Elle est mon ciel Elle est ma richesse et ma joie C'est ainsi que parlait ton regard enflammé Tandis que sur la côte Où la moisson en doigt Le feu des toits s'était doucement rallumé Mais à ces instants on fuit Tu suis homme et moi femme Son enfron passé les vents échevelés Et de nos mains hélas A glisser cette rame Qui chantait mollement sous les cieux étoilés La rive est délaissée, le châlin y vide Il est mort ce beau temps Il est mort pour toujours La barque est déviée de sa route splendide La barque s'enloutit dans l'abîme des jours La barque s'enloutit dans l'abîme des jours La barque s'enloutit dans l'abîme des jours Comme un bateau qui passe Ma jeunesse n'est plus Elle vient de s'éteindre En vain je l'appelais de mes cris superflus Elle est comme l'oiseau que nul ne peut atteindre Comme un bateau qui passe et qu'on ne revoit plus Elle est morte L'hélice des plaines reverdit Pour elle n'auront plus ni charme ni parfum Son rire s'est éteint Ses mains se sont rédites Elle dort étonnant du sommeil des défunts Son parc est résonné dans les forêts secrètes Son sourire Sa voix Tout est mort pour toujours Ses mains sont jointes Ses lèvres sont muets Comme les morts qu'on garde et qu'on veille trois jours Ses beaux yeux en riant se ferment à l'aurore Son ombre s'engloutit dans le jour parfumé Comme le clair vaisseau qu'un crépuscule d'or Qui s'enre soudain dans le soir enflammé Elle est morte Le dernier rayon ornait sa robe Le soir chantait au sein des radieux des corps La nuit passait La nuit en qui tout se dérobe Elle l'a prise et l'a couché avec les morts Elle a fui pour toujours Il ne me reste d'elle Que les débris qui couvrent le front des vaincus Elle est comme l'oiseau qui voit la tire d'elle Comme un bateau qui part C'est qu'on ne revoit plus 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 La source Au pied d'un cap massif qui tombe dans la mer Frécolier égaillant les côtes d'Edembreuse Traçant un sillon d'or dans les plaines ombreuses Elle brilla dans l'herbe ainsi qu'un ruban clair Parfois, une alouette au vol nervé et fière Les coudèles troublaient ses ondes longoureuses Et, tout le jour, au sein des pâles tubéreuses Elle élevait gaiement sa fraîche voix dans l'air Et si belles étaient ses notes égrinées Que maintenant encore, après bien des années J'en entends sourdre en moi l'écho plein de douceur J'écoute encore le bruit qu'elle faisait dans l'ombre Quand son eau s'infiltrait dans l'interstice sombre Et chaque goûtait comme un soleil dans mon cœur Elle glisse toujours en son flot capturant Chaque jour, elle frêle de l'oiseau les fleurs Les amoureux, pensifs, près d'elle oubliant l'heure Pour s'aimer seul à seul, ils viennent bien souvent Mais elle en son doux murmure au murmure du vent Elle chante, elle rit Parfois même elle pleure Et l'homme qui revient, le soir, vers sa demeure Écoute encore au loin son langage émouvant Elle glisse toujours, légère en l'herbe tendre Mais je n'ai plus hélas, ni la voir, ni l'entendre Je ne vois plus son nom d'emperle s'égoutter Et c'est avec une âme envieuse et jalouse Que je songe au pas sans qui Foulant sa pelouse Va s'asseoir sur ses bords et l'écoute chanter Je ne vois plus son nom d'emperle s'égoutter Le ruisseau Le jour dorait l'arbre et la feuille Tous les bois étaient en éveil La rose que l'amait et feuille Ouvrait son cœur chaud et vermeil L'air était pur L'air était douce L'aune que le ciel lui risait Se penchait gaiement sur la mousse Et le ruisseau jasait Jasait Que disait-il à l'herbe tendre Ce tout petit ruisseau d'argent Quel propos faisait-il entendre Aux bois onduleux échangeants Tout près Sans un coteau superbe L'avoine dorée et pied Nous marchions tous les deux dans l'herbe Et le ruisseau riait Me riait Dans l'air charmé Les demoiselles Voilaient avec les colibris Les fleurs semblaient T'avoir des ailes De moi ton caisse Rue tes dépris Ton âme amoureuse Et sa reine Cherchait à dire son secret Tu tenais ma main dans la tienne Et le ruisseau chantait Chantait Je gardais ta main frémissante Quelques instants entre mes mains Puis nous reprime cette sante Qui, par de rustiques chemins Nous ramenaient à ma demeure L'arbre destin nous séparait Nous nous sommes quittés sur l'heure Mais leur ruisseau pleurait Pleurait Sous-titrage Société Radio-Canada Le vieux pont Je me souviens de ce vieux pont Frêle et rustique Ployant sur un ruisseau joyeux et poétique Il vieillissait Tout près d'une austère maison Où la mousse s'étendait sa verte floraison Et le vent qui, partout Sans repos Plain et rôde Du logis m'apportait l'odeur vivante et chaude Dans les brumes du soir et les feux du matin La verveine Le buis L'iris L'ormeau Le thym Et la reine des prés Fragile et longoureuse Y poussait follement dans une paix heureuse J'y voyais remuer dans l'épaisseur des joncs Des grenouilles Aux grands yeux clignotants zirons J'aimais Quand le soleil illumine la plaine Où pèsent les moutons La tremblante laine J'aimais aller rêver Seul sur le vieux pont Mon regard enfoncé dans l'onde Jusqu'au fond Mon âme était conquise Ce calme admirable Et mon front se mirait dans l'eau Comme l'érable J'y suivais tout le jour Le vol des papillons Qui trase dans l'air pur De lumineux sillon La brise m'apportait Le champ des pâturages La fleur d'eau En de bleus esplendides mirages Parfois En émergeant Des grands pluies de clarté Une truite laissait voir Son ventre argenté Les fourmis voyageaient Sur une passerelle Faites d'un trondonnier De feuilles d'érel Du côté de la mer Dormait un vieux yak Le clairomou formait Un minuscule lac Et j'y voyais glisser Un saisissable et digne Une oie immaculée Belle Comme un signe Faites de la mer orship Boné Soir d'autrefois Soir calme d'autrefois J'y souris dans la brume Du passé rayonnant que je connus jadis J'me souris au soir Dans les toits gris qui fument Et dans le paysage au long teint reverdit La forêt devant moi s'ouvre grave et profonde Avec ses verres alliés Ses bois Ses lacs dormants Son feuillage qui déferle comme une onde Où la nuit fait courir de longs frémissements Voici sur le coteau la lande favorite Que nous avons porté souvent nos pas errants Où nos doigts effeuillent la blanche marguerite Où la rose fleurie au-dessus des torrents Voici les brèches en temps Les riantes collines Les fleurs de la savane embaumant le chemin Voici l'eau bondissante et les larges ravines Que nous passions ensemble en nous tenant la main Bientôt Le soir jetaient ces mirages nocturnes Les bois Lors des silences annonçaient le repos Les chants Trop pleins Versaient l'eau d'eau d'or comme des urnes Et dans l'air résonnez à la cloche des troupes D'où passer Je te vois au fond du paysage Au crépuscle rose Au soir Au soir divin Soir calme d'autrefois je revois votre image En cette humble maison qui dort dans le ravin C'est bon. Vieux Noël, ô beaux jours envolés, ô Noël de jadis, clair en brasure au fond lointain du paradis, ô si long mois d'hiver où la nuit grande est vente, ô deux visions, que vous êtes vivante. Magique pauvreté, rien, cher et bienvenu, tous les trésors étaient dans nos bas contenus. Dès l'aube, très ému, retenant notre haleine, tremblant, nous saisissions l'énorme bas de laine, où le petit Jésus, en secret, avait mis les cadeaux désirés et les bonbons promis. Un bonheur grandissant brûlait notre prunelle. « Qu'as-tu ? » demandait-le. « C'est un polychinelle. Mais toi, c'est un cheval de bois. Mais toi, dis, 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 une poupée, un sac de noix et des candies. Moi, disait l'autre, j'ai des crayons et des plumes, des raisins d'or et des pastilles pour les rues, une toupie, un régiment, des animaux. Et notre cœur joyeux s'exaltait dans ces mots. Je vois passer encore devant moi ce cortège. Oh, belle âme d'enfant, neuve comme la neige, enchantement naïf, joie mirobollant, que vous étiez petit, que vous étiez grand. Me coupez au visage informé teint de rose, que vous me paraissez maintenant peu de choses, à côté de ces vers qui narguent mon désir. Et de cet infini que je ne puis saisir. Les cloches de l'église annonçaient la venue de ce dieu qui naissait d'une vierge ingénie. Minuit. C'était Noël. C'était le temple saint, scintillant de reflets, bruyant comme un escient, que la joie envahit, que la vie inonde. Nous parsions tous, à pied, dans cette nuit profonde, où nos cœurs étaient remplis d'un grand amour de Dieu. Des étoiles piquées d'or le fond du ciel bleu, en jetant sur nos pas des lueurs fraternelles. Des étoiles qui nous semblaient toutes plus belles que celles qui, jadis, par l'immense étranger, vers la lande divine a guidé les bergers. Nous atteignions bientôt, pieuse caravane, la crèche de montée d'un parfum de savane. L'enfant Jésus dormait parmi les sapins verts, et près de lui, la vierge, avec ses bras ouverts, souriait à Joseph, qui, de ce sentinelle, étendait sur l'enfant une main paternelle. La neige le frima recouvrait les parois. Tous les tables dormait le puissant roi des rois. Debout, dans leur manteau d'or et de cachemire, les mages présentaient leur enceint et leur mire. Cependant que le bœuf et l'âne, ou souffle lourd, leur échauffaient de leur babine de velours. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, comme j'en voudrais, Oh, cette nuit sereine, Où la foi des aïeux triomphe, Souveraine, Ah, comme je voudrais, Oh, Jésus, Cette nuit, Blanche de toute erreur, Libre de toute ennui, M'ingenouillée encore auprès de cette crèche, Où vous régnez sur votre lit de paille fraîche, Et là, joignant les mains avec naïveté, L'âme pleine de foi, D'amour, De pureté, Sentir, Devant ce doux et sublime mystère, Qui fait descendre un peu de ciel sur cette terre, Sentir, Ces moments divins et radieux, Et l'arme d'autrefois s'échappait de mes yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'avoir de mon passé mort. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Souvenons-nous, souvenons-nous, mes sœurs, souvenons-nous de ces heures charmantes, où, démons éloignés fouillant les coins secrets, nous faisions tresséir les cavernes dormantes, et marquions de nos pieds la mousse des forêts. Souvenons-nous des jours de joie et de chimère, où des robes en ligny, sous les feuilles à jour, aux oiseaux qui criaient, nous redonnions leur mer. Souvenons-nous, souvenons-nous, souvenons-nous des prés, des montagnes, des plaines, des sentiers veloutés qui formaient nos chemins, des barques, des flots, des puits et des fontaines, dont l'eau pure tombait en perles dans nos mains. Souvenons-nous du toit aujourd'hui à toute heure, la vie était si bonne et le rêve si doux, mes sœurs, souvenons-nous de la vieille demeure, souvenons-nous, souvenons-nous. Le vent soupire Le vent soupire et pleure, et de sa plainte sourde, inonde les coteaux et mon âme à la fois. Pesant sur ma pensée insaisissable et lourde, l'ombre s'étend dans la vallée et dans les bois. C'est la nuit, le dernier reflet se précipite, au bas du ciel, les flots s'éteignent dans le noir. C'est la nuit, on dirait qu'au près de nous palpite les fantômes effrayants que nul œil ne peut voir. Laisse donc là ton rêve inutile, ô mon âme, ô seuil de l'infini cesse d'être aux aguets. Réponds donc à l'appel joyeux qui te réclame, que tu serres d'aligner des vers sur des feuillets. Seul ainsi, dans la nuit, força du verre rebelle, tu jongles, tu faiblis à chercher de vingt mots. Cependant qu'à sa joie, un monde heureux t'appelle, et que le plaisir rite au sein des vers rameaux. Ignorant de ton arc, riant de tes chimères, tandis qu'au fond de toi le noir dégoudece, le monde t'éteignait de tes strophes amères, ne jette même pas un regard en passant. Laisse donc là ton rêve, ici, dans le silence, où je voyais la nuit rampante se mouvoir, ricaner, mais trônant dans sa froide indolence, ici donc me parlait le sombre désespoir. Mais je lui dis, va-t'en, retire-toi, lui dis-je, tu ne peux arrêter le flot de mes chansons. Il est comme la fleur qui pousse sur sa tige, il est comme l'eau vive en l'herbe des buissons. Mon verre n'est pas brillant, ma voix n'est pas vivace, mais il est de grands mots dans les mots que j'écris, car le sublime vit au fond de notre race, et tout poète est grand qui chante son pays. D'autres ont célébré leur ciel de Normandie, leur beau soleil, leur sol fleuri, leurs clairs îlots. Moi, je veux, à mon tour, chanter ma gaspise, et ces braves pêcheurs qui vivent sur les flots. Qu'ils sachent que leurs souvenirs dont je m'enivre, comme une fleur qui s'ouvre au jour, vient d'éclater. Qu'ils sachent que leur nom est grévé dans un livre, et qu'un poète a mis son âme à les chanter. Et moi, triste rêveuse à la rime asservie, je baignerai mon faible verre et ma chanson, s'ils aiment encore plus leur belle érudue, et s'ils aiment du large et plus doux à leur front. Sous-titrage Société Radio-Canada Nostalgie Les étoiles, une à une, vont disparaître. Ce serait bientôt l'heure où les troupeaux vont pêtre, dans l'herbe encore humée des fraîches de la nuit. La pâle belle adonne et la belle de nuit, que, pour des jours heureux l'ombre des bois en ferme, vont s'assombrir ainsi qu'un bel œil qui se ferme. Tout va porter encore le fardeau du destin, la barque l'ouvrira dans l'air pur du matin, le pêcheur reprendra sa tâche coutumière, mais sur l'onde, qui semble un grand lac de lumière, il ira vaillamment soulever ses filets. Puis la nuit descendra, douce, sans les galets, du matelot qui passe en la brunante ruse, les cours à répéter la chanson amoureuse, plus tendre que le chant du plus tendre berger. Elle ne va bientôt des bosquets émergés, et tu seras, au sein de cette nuit sereine, plus belle que jamais, terre gaspésienne. Mais je ne te vois pas, je suis loin, que de fois, lorsque l'ombre envahit t'érise et tes bois, que de fois, prelevant mon front là de l'étude, je t'évoque en mon cœur, pays de solitude. Je te vois, radieux dans les brumes du soir, et mon regard charmé s'obstine à te revoir. Et, ce soir-là, sais-tu qu'en ma sombre tristesse, je donnerai alors la plus grande richesse, je donnerai le monde entier ses appâts. Tout ce que je possède, et ce que je n'ai pas, je donnerai mes vers sublimes de poète, et ce frêle laurier qu'a posé sur ma tête, un renom fugitif et que nous acclamons, pour revoir un coucher de soleil sur tes monts. Sous-titrage Société Radio-Canada Nadieu, Je chante un sol divin, et pourtant je mourrai. Et dès lors, jamais plus je ne les reverrai, ces mots que bravement j'ai chanté dans ce livre. Et, pourtant, ils pourront continuer de vivre. Ils auront, chaque jour, une égale beauté, et, sous les mêmes cieux, la même majesté. Mais, cependant, couché en la froide poussière, non, non, je ne serai pas morte tout entière, car le maire au front pur qui berce son enfant, car le jeune marin qui chante en attendant, que l'air gonfle sa voile et que l'onde se ride. L'homme qui pêche au long, sous le couchant splendide, ces êtres que d'un cœur si sincère j'aimait, quelque part, sous leur ciel âprement parfumé, fradonneront, parfois, des mots qu'en poésie, j'ai mis pour célébrer leur belle Gaspésie. Quoique morte, les couchés en ma tombe, j'aurai, autour de moi, leurs souvenirs chers et sacrés, et mon nom flottera parmi leurs blanches voiles, dans leurs nuits sans clarté, dans leurs soirs pleins d'étoiles. Mon nom vivra parmi leurs chants aux pures accords, et je ne serai pas morte comme les morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La voile, comme les pieds qui tombent à l'herbe des buissons, nous naissons, nous passons et nous disparaissons. Sur cette sige, pourtant, la gerbe peut renaître, mais, pour nous, rien ne rend la jeunesse à notre être. Au matin, on déjeuner fort comme les dieux, le soir, on se retrouve infirme et déjà vieux. Lorsque je sentirai la nuit sur moi descendre, et que de mes bonheurs le vent prendra la cendre, Seigneur, quand le passé, comme un songe lointain, comme une flamme qui, sous le boisseau s'éteint, pour moi ne serait plus qu'une ombre qu'on regarde, qu'un vieux joyau qu'on aime et qu'en secret on garde, quand mes yeux épuisés ne pourront plus, le soir, suivre les barques qui s'enfoncent dans le noir, et qui, grands papillons elles vagabondent, semblent glaner au loin, l'agre parfum des ondes, dans mon esprit, Seigneur, laisser un peu de jour, dans mon âme, laisser, laisser un peu d'amour, que je puisse, ces jours l'ennui nous dévore, que je puisse, oh mon Dieu, me rappeler encore, sur les fleurs roses, par le matin réjoui, la voile qui passait sous mes yeux éblouis. Sous-titrage Société Radio-Canada Là-haut, là-haut, dans ces pays décieux qu'on ne peut voir, un jour, si le Seigneur veut bien me recevoir, je chercherai des yeux dans la sainte lumière, les paysages chers dont je suis coutumière, les vallons, les coteaux, les ravins, les sommets, les lacs que j'admirais, les monts que j'aimais. Dieu qui veut qu'ici bas tout être humain s'attache, à son toit, à sa terre et les garde sans tâche, pour nous, fera revivre en son éternité, les lieux connus, avec leur humaine beauté et leur charme divin dont notre âme est saisie. Oui, je te revérrai, là-haut, ma Gaspésie. Je te retrouverai, mon rustique pays. Je revérrai tes monts aux fêtes à Languie, lors de tes jeunes erous, tes collines joyeuses, tes capes, tes rocs battus par les vagues fougueuses, ta mère, ta mère sublime avec son automnier et tes rochers garnis de verres genévriers. Je te verrai, car Dieu, dans sa magnificence, nous fera retrouver les lieux de notre enfance. Et mes yeux qui croyaient se fermer à jamais, sur tes clairs horizons, pourront voir désormais, dans la poussière d'or de la route divine que l'œil terrestre y pique, que l'âme devine, pourront voir, dans l'azur à peine définie, tes contours bien-aimés flotter dans les finis. et mes yeux qui l'ont rassé, c'est l'un de la route divine,